Bonjour Testa T6 Mesdames et Messieurs, bonsoir Voilà maintenant 50 ans que la Testa T6, cette désormais célèbre créature, a été découverte par Malik et Sarah Roux lors d'une expédition maritime dans le Pacifique Oui j'ai été, nous avons navigué jusqu'au 7ème continent Le quoi ? Le 7ème continent ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est ? Le 7ème continent est un amas de déchets de toutes sortes accumulés par la convergence de courants océaniques appelés des gires du Pacifique Nord Une étude montre que ce continent flottant s'étale sur une surface équivalente à trois fois celle de la France et ne cesse de s'étendre en plein Pacifique La créature Testa T6 venu des profondeurs à la recherche de nourriture fut attirée par la beauté de ce gigantesque poikabaric et s'amusait en long moment avec des objets multicolores Quand elle se rendit compte que quelque chose clochait, il était trop tard Elle s'est retrouvée piégée dans une décharge maritime à ciel ouvert En se débattant en tous sens, des matières et objets plastiques se sont fichés dans sa peau et lui ont donné l'apparence d'une créature fantastique sortie tout droit d'un blockbuster américain Chef, chef, on est en approche du 7ème continent, qu'est-ce qu'on fait ? On tire ! A vos ordres ! Les missiles sont manchés, chef ! Vous êtes sûr que c'est une bonne idée, les missiles ? C'est peut-être un peu violent, mais je crois que c'est le moyen le plus rapide de retourner à Chinois Moulin-en-Vent ! Quelle taille fait le 7ème continent ? Ça fait trois fois la France, parce qu'en fait la France, elle, elle fait trois fois, donc du coup, bah... Bah du coup, elle fait ça Et la terre, elle est polluée, donc la mer, elle est polluée Bah par exemple des sacs plastiques, des bouteilles, des feuilles, des sacs, des... Des trous de chenettes ? Des sacs végés, c'est une créatrice qui est en train de grandir pour manger les végés La mer, dans les abysses, elle mange les plantes, zooplankton Au revoir ! C'est un truc qui lave le 7ème continent Un machin truc qui lave le 7ème continent Et j'ai plus rien à dire Oui mais est-ce qu'elle a des tentacules pour libérer les animaux qui se piègent dans des filets de n'importe couleur ? Oui, bah des tentacules pour sauver tous les animaux marins Mais attends, c'est une pieuvre ! Je comprends pas, c'est une pieuvre ou pas ? Mais non ! C'est bleu ! C'est bleu ! C'est bleu ! Dans les abysses ! Dans les abysses ! Dans les abysses ! Parce qu'en fait, elle a 6 têtes parce qu'en fait, pour qu'elle voit les animaux qui, par exemple, qui sont coincées quelque part, bah comme ça elle peut les voir avec ses propres yeux parce que si elle aurait que deux yeux, bah elle pourrait pas voir tout le monde qui sera enfermé avec un filet C'est pour ça qu'elle s'appelle la tête à testis Gris Orange Blanc Rouge Noir Bleu Vert Rouge Vert Jaune Rose et violet Alors la testatisie, c'est un peu comme une baleine, vous voyez ? Une baleine un peu girafe mais quand même avec un petit côté hippocampe ou hippopotame, je sais pas trop Pas vraiment poilu mais plutôt duveté Comme un bébé oiseau Mais avec des grandes griffes de lion sur des nagevoirs de phoques Mais pas tout à fait comme un poule Enfin, une baleine, girafe, hippocampotame, oiseau, lion, phoque à peu près Une bête magnifique Là je pense que nous touchons purement et simplement à une oeuvre d'art Puissante et grasse, réunis dans une seule et même créature, c'est du génie ! C'est une créature extraordinaire Grande mais grande mais tellement grande Comme ça, minimum avec un coup extraordinaire Et on met tellement loup comme ça Et alors elle est rapide, oh la la Mais tellement elle est rapide Comme ça, j'ai jamais vu une bestiole comme ça J'aimerais en faire une peinture, une sculpture, une chanson Une pièce de théâtre, un poème même Quelle grâce, quelle beauté Une formidable source d'inspiration Alors moi je trouve qu'on en fait un peu trop autour de cette créature Enfin je veux dire, y a pas de quoi fouetter un chat quoi C'est pas non plus du jamais vu quoi Enfin je veux dire, un monstre sous-marin Qui grandit au milieu du septième continent, c'est classique Moi, je la connais bien la créature En vrai tu sais quoi ? C'est ma meilleure amie On est comme des soeurs elle et moi Et ouais, elle ferait n'importe quoi pour moi Elle a vie à la mort Les deux doigts de la main Pour te dire, pas plus tard que mardi dernier Tu sais où on est allée elle et moi ? Au bowling ! La peau est bête Quand je pense qu'elle était coincée Coincée dans ses déchets Ca me donne envie de pleurer Avec ses petits yeux tout tristes Et ses nageurs blessés Et puis, et puis Elle est verte Elle est rouge Vas-y laissez-moi Et elle est bleue Bleue comment ? Comme le basket Elle est rose C'est beau Je suis ici pour vous présenter cette nouvelle lessive Cette lessive lave blanc Très blanc Et regarde le linge propre Très propre Et ça sent bon Tellement bon Par contre, je vous préviens C'est pas très écologique tout ça Et ouais On veut pas tout avant dans la vie Et ouais C'est dommage Bonjour Et bienvenue dans notre émission de téléachat Oui Bienvenue dans notre émission de téléachat C'est ce que je viens de dire Quel objet allons-nous présenter aux téléspectateurs aujourd'hui ? Très bonne question Jacqueline Et bien je vais vous le dire Mais oui, dites-le nous Et bien notre objet fera le bonheur des petits et des grands Et va vous émerveiller de simplicité Je ne tiens plus Richard Quel est cet objet si extraordinaire ? Laissez-moi vous présenter un produit unique en son genre Mesdames et messieurs Voici ce qu'on appelle un sac en plastique Un sac en plastique ? C'est ce que je viens de dire A quoi cela peut-il donc servir ? Grâce à sa séance en plastique Vous pourrez transporter avec vous toutes sortes d'objets Tels que des stylos, des t-shirts ou même vos cheveux Ah ! Et je crois comprendre qu'il se porte à la main très facilement En effet Grâce à ses séances très pratiques Vous pouvez l'emmener partout où vous voulez Incroyable ! Et combien coûte-t-il cet objet ? Vous pouvez vous procurer ce superbe sac en plastique Pour la maudite somme de 3850 euros 3850 euros ? C'est ce que je viens de dire Mais c'est donné ! Appelez le 830 830 944 112 33 12 0016 89 92 92 844 008 007 944 800 Et procurez-vous sans tarder Le sac en plastique C'est bon ? Oui ! Bonjour ! Nous nous appelons Sarah et Malik On va vous expliquer ce que c'est le 7ème continent Le 7ème continent est constitué de plusieurs déchets regroupés sur l'océan Bateau ! Bateau ! Emmène-nous ! C'est bon ! C'est bon ! On y est ! Ouah ! Le 7ème continent est impressionnant ! Regarde la mer comment elle est polluée ! Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui bouge là-bas ? Elle doit être la bête ! Testaté 6 ! Elle est recouverte pour plein d'autres échelles ! Ah non ! La secourir ! Testaté 6 ! Qu'est-ce que tu viens avec toi ? Non ! Je suis toujours bloquée ! Bon ! C'est bon, je t'ai enlevé ! Allez ! C'est bon, t'es content ? Allez, viens ! Ah, c'est bon ! Tu vas faire la course avec nous ? Si tu veux ! Ah, nous, quoi ! Mais, elle pèse combien de tonnes, en fait ? Euh... 10 kilos ? Non ! Je vais peser sur la balance ! Au moins... 1000 kilos ! C'est impossible ! C'est impossible ! Ça proche des bouchons ! On va essayer de les retirer ! C'est impossible ! Il faut faire des expériences de chez vous ! Ouais ! Maintenant, maintenant ! Au revoir ! Lili ! Elle est à 30 degrés à Caen, 30 degrés dans le Limousin, 40 à Paris et 37 à Moulin-Avent ! Des températures un peu au-dessus des normales saisonnières pour un mois de février ! Le réchauffement climatique provoquera également des inondations dans les rôles et une tempête de sable dans le Nord ! Pardon ! Attention ! Également, l'anticyclone des Açores qui est devenu complètement dingue ! Demain, nous fêterons la Sainte Nestor et le soleil se lèvera à 4h pour se coucher 2 jours plus tard ! Merci ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faut trier les déchets pour ne pas tout polluer Le plastique c'est du poison, il faut sauver les poissons Le plastique c'est du poison, il faut sauver les poissons Les poissons sont en danger, il faut sauver la marée Les poissons sont en danger, il faut sauver la marée Tu vois tous ces déchets, on va les balayer Si tu comprends pas le français, dis-moi juste la capter Attends, t'as compris, tu sais quoi ? Moi j'ai fini ! Les animaux tués, la planète est en danger Elle est trop polluée, il faut la nettoyer S'il te plaît, écoute-moi, toi aussi t'es concerné C'est aussi ton monde à toi, il faut le préserver On n'a pas besoin d'un monde en jeu, c'est efficace En ce moment la fonte des glaces, similaire à toutes mes larmes Si tu veux sauver les animaux Viens m'aider à recycler tous nos déchets On va prendre soin de notre planète C'est si simple de prendre soin de nos trous Et sans prendre sa responsabilité, tu sais Viens, on va trouver la recette On est antarctique de la fonte des glaciers Des actions héroïques et rondement menées Au-delà des tropiques ce que nous sommes Cristo Dans les pollution plastique et de tous ces dangers On est antarctique de la fonte des glaciers Des actions héroïques et rondement menées Au-delà des tropiques ce que nous sommes heartbeat Des pollution plastique et de tous ces dangers Pour 1500 euros, voici la question. Comment s'appellent les deux explorateurs ayant découvert la créature T-Staticis ? Est-ce la réponse A, Janine et Jean-Pierre ? La réponse B, Emmanuel et Brigitte ? La réponse C, Léna et Adam ? Ou la réponse D, Sarah et Malik ? Je crois que je vais utiliser le coup de fil à un ami. Tout de suite, le coup de fil à un ami. Allô ? Allô, oui, c'est moi. Ah, salut, ça va toi ? Oui, oui, ça va. Et toi, qu'est-ce que tu racontes ? Oh, bah, écoute, c'est comme d'habitude et toi ? Bah, moi, je suis à... qui veut gagner des milliers ? Non, tu penses à la télé, là ? Ouais. La chance ! Moi, je sais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501